Madame Borello, bonjour. Bonjour. Vous parliez du rôle des pasteurs, de leur création, qui avait dans les chaires qu'ils occupaient, s'investissait beaucoup en termes d'éducation, de décryptage des réalités politiques. Donc ça, c'était une réalité d'une certaine époque. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors, c'est très variable d'un pasteur à l'ordre, évidemment. C'est l'été déjà auparavant. Mais c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il peut arriver, quand on arrive à décrypter exactement le serment qu'on est en train d'écouter, qu'on ait des pasteurs qui soient attentifs à ce qui se passe, qui essayent de montrer la voie aussi que les fidèles peuvent prendre. C'est aussi le rôle du serment. Le serment a un rôle religieux. Et l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que la religion ne soit pas simplement de l'ordre des idées, mais soit véritablement quelque chose que le croyant mette en pratique dans sa vie de tous les jours. Donc on peut avoir des pasteurs qui prennent la parole sur des aspects concrètement sur les exilés. sur les réfugiés. Donc on a eu des pasteurs qui ont pris la parole. On a aussi, au moment, par exemple, du 14 juillet, lorsqu'un pasteur parle un 14 juillet, il peut arriver qu'il évoque cette date si importante dans la République française. Donc les pasteurs sont parfois encore amenés, peut-être moins qu'ils pouvaient l'être auparavant, mais tout dépend de la sensibilité des uns et des autres à être attentifs, à vouloir décrypter l'actualité. Le pasteur étant vu aussi comme étant une sentinelle de vérité, un éclaireur, un guide, non pas un vous, mais en tout cas quelqu'un qui montre aussi, et qui alerte ses paroissiens, ses fidèles, sur ce qui se passe autour d'eux. C'est un des mots qui a été employé par le président Macron dans son allocution hier soir. Il demandait aux protestants de rester des vigies, des lanceurs d'alerte. C'est quelque chose qui vous parle historiquement ? Oui, bien sûr. Le terme de sentinelle que je viens d'utiliser était un terme qui était utilisé par les pasteurs. Donc il y a véritablement une prise en compte du pasteur comme étant quelqu'un qui doit alerter, qui doit expliquer aux fidèles ce qui est en train de se passer. D'où l'importance, au moment de la révolution, de ces pasteurs qui, en chair, vont expliquer les bouleversements formidables qui sont en train de se passer et qui étaient, on l'imagine, déroutants. On sort de plusieurs centaines d'années de monarchie, celui de droit divin. On a des nouvelles institutions, on a des nouveaux droits. Il faut les expliquer aussi. Et ces pasteurs sentent vraiment la nécessité, nécessité aussi parce qu'ils ont conscience qu'il peut y avoir des dangers, qu'on peut ne pas comprendre ce qu'on va faire et qu'il est important d'agir en étant informé, en étant alerté sur les gex qu'on va produire et qu'on va provoquer aussi dans la cité. Donc derrière tout ça, il y a bien sûr l'idée de responsabilité, responsabilité protestante du croyant. Et les pasteurs imaginent bien que lorsqu'ils prennent la parole en chair, ils sont là aussi pour former des citoyens. Ils ne sont pas là que pour former des chrétiens. Et d'ailleurs, tout bon chrétien est un bon citoyen. C'est l'articulation très forte qu'il y a dans toute cette prédication de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.